Et bien à présent, nous avons la joie de présenter une autre plante, une autre hippomée en fait. Il s'agit d'Hippomée aquatica, que vous voyez ici, là, étendue un peu partout, étalée sur ce sol de marécage. On peut voir, c'est un terrain marécageux, donc au bord de Courdo. En fait, ça, ça va être son habitat de prédilection. On va le trouver surtout étalé sur le sol, au bord des rivières, même un peu au bord de la mer aussi, bien, dans toute l'Afrique intertropicale, au bord des ruisses d'eau, dans les forêts calories. Si vous cherchez cette plante, il faudrait aller surtout dans les forêts calories, où on est sûr qu'il peut y avoir un ruisseau d'eau quelque part. Il aime bien ces endroits, il affectionne ces endroits-là. Donc, Hippomée aquatica est une sorte de liane avec une souche aussi vivace. Et on voit là les tiges sur le sol. Si on s'approche, on voit là, il s'agit bien de cette plante. On voit, la couleur verdâtre, c'est liane, qui s'attache par endroits, donc qui font des fixations pour envoyer les racines au niveau du sol. Il y en a plusieurs là. Ça se fixe un peu comme à la manière de la patate, c'est-à-dire qu'il s'envoie par endroits des racines à l'intérieur du sol. Et donc, voilà, par exemple, si j'arrache ici, on peut voir que ça a lancé des racines ici. Ça a lancé des racines ici, presque régulièrement, ça a lancé des racines ici dans le sol. Et donc, ça va se fixer, former une sorte de tapis sur le sol comme ça. Et là, si on coupe une feuille, on va voir que c'est assez creux, le pétiole. C'est creux, mais on peut prendre aussi la tige pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Et là, on s'aperçoit que la tige elle-même est creuse. Il y a un trou à l'intérieur. Là, c'est vraiment... Il y a un vide à l'intérieur, là. Donc, on perçoit ça très bien. Alors, elle a ses couleurs gris clairs, hein. Quand ça devient un peu âgé. Donc, on voit là. Là, par exemple, je viens de couper, disons, un tronc de... un segment de tige qui est assez gros. Ça, ça fait combien ? Donc, avec la couleur du sol à coller dessus, hein. Ça tend vers plutôt le marron, ici. Et là, l'épaisseur, c'est de l'ordre de 1 cm, quoi. Et cette caractéristique qui fait que c'est creux, on le voit ici, hein. Et donc, voilà. C'est une plante herbacée. Et on sait qu'en général, en termes d'infusion, par exemple, quand on prépare des thés, les herbes, ça diffuse mieux. Je mets aussi les feuilles très tendres, hein, qui diffusent mieux. Et... Donc, en ce qui concerne les feuilles, on peut remarquer déjà que le limbe est assez long, hein. Si je prends ici, ça fait quoi ? 7 cm pour celui-là, le limbe. Pardon, le pétiole. Ça fait 7 cm de long. Et pour ces jeunes feuilles, bon, le pétiole, l'ordre de 2 cm, on peut le voir aussi. 2 cm de long. Les feuilles sont attachées, on va dire, comment ? On voit tout de suite que c'est pas des feuilles... C'est pas des feuilles opposées, hein. On voit une feuille là. Et on va dire, donc, c'est des feuilles alternées. Donc, il y a une qui s'attache de ce côté de la tige, la suivante s'attache de l'autre côté, et la suivante de ce côté-ci, ainsi de suite. C'est des feuilles alternées, donc, avec des limbes, cette fois-ci, de formes assez variables, là. Mais en général, la forme est quand même assez triangulaire, hein. Si je prends l'exemple de cette feuille, on voit, comme son cousin, hein, qu'on a décrit dans une autre vidéo, on voit bien que, sur cette plante, la feuille est légèrement cordée à la base, ici. Formes, en général, un peu triangulaire. Mais formes vraiment assez variables. Là, il y en a qui sont... qui ont une base plus ronde que d'autres, hein. Là. Et... Il y en a qui ont... qui ont des bases... qui sont plutôt à angle droit, hein. À angle droit, carrément. Alors, je ne sais pas si on peut trouver des exemples de ce genre de feuilles. Ouais, regardez, par exemple, ici, hein. C'est pas tellement arrondi. C'est pas angle droit. C'est obtus. Mais c'est... La forme triangulaire est la forme qui est assez dominante. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que les nervures secondaires sont assez resserrées à la base du lembre. C'est-à-dire à l'endroit où le pétiole vient s'attacher au lembre. C'est assez resserré. On peut compter ici combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix paires de nervures secondaires. Donc, 20 nervures secondaires. La nervure principale est là, au milieu. Et les nervures sont assez évanescentes en haut. Quand on regarde au dos de la feuille, c'est assez imprimé. On peut les compter, en fait, plus facilement là. Et la feuille est glabre aussi. Il n'y a pas de poils. Ce n'est pas plus baissant. Et, bon, quant aux couleurs, hein. La couleur est vert sombre. C'est la face supérieure qui regarde vers le ciel. Et assez claire, c'est la face inférieure. Voilà, donc, maintenant, on peut regarder les dimensions, hein. La longueur, depuis la base, donc, pour cette feuille développée, elle est de 10 centimètres, en prenant sur la nervure centrale. La nervure principale. À la base, ici, du triangle, on voit 6 centimètres. 6 centimètres de base. Bon, voilà, donc, cette feuille va se... Cette plante va se développer et va donner un peu plus tard des fleurs, hein, qui sont assez jolies. Et, comme souvent chez les hippomées, et la fleur va se fermer dans les apamidies, quand le soleil va décliner. Voilà une fleur, ici. Je vois là, un peu derrière, aussi, une autre fleur, une autre fleur. Ils se sont recroquevillés, formés une sorte de tube, hein, assez tubulaire. Mais, on voit que c'est porté, en particulier pour celle-là, si on prend, par un pédoncule de, disons, 4 centimètres. Je ne sais pas si on peut voir, un pédoncule de 4 centimètres de longueur. Et, on voit assez bien, aussi, disons, le calice, hein, c'est-à-dire, ce qui forme, ce qui regroupe les cépales. Mais, on va peut-être arracher la racine de ça, pour faire monter un tout petit peu la fleur, en hauteur, et qu'on puisse la voir clairement. Donc, là, on peut compter, si vous voulez, on peut compter, donc, les éléments de cépales, hein, qui forment le calice. Je prends un, ici, un premier élément, là, là, que je détache carrément. Ensuite, un deuxième élément, et après, un, disons, un deuxième élément, donc, un troisième, et puis un quatrième. Non, j'ai compté, là, ouais, un troisième, et un quatrième. Bon, là, j'ai cassé carrément, il y a le pistil que je viens de détruire au milieu. Et, disons, le, la, la, la corolle, hein, qui forme les éléments de, 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 de pétales, hein, qui se sont recroquevillés comme ça. C'est un peu difficile à compter, mais on va essayer de les détacher, là, comme, c'est comme des drapeaux, hein, de couleur mauve, hein, C'est-à-dire un violet qui tire vers le rouge, et on voit les étamines, elles ne sont pas très nombreuses, là-dedans, à de tailles variables. Je vois trois étamines, ici, et là, quatre, cinq, la cinquième est tombée. Et les éléments de, de, les éléments de, de pétales, hein, j'en compte aussi combien, je pense bien qu'il y en a cinq, hein, hein, cinq, comme les, comme les cépales, ces pétales. Bon, donc, si on ramène une autre fleur, on peut voir, euh, on va tenter cette fois-ci de préserver les éléments de reproduction à l'intérieur, hein, là, j'ouvre, donc, j'ouvre, j'ouvre, et on voit le pistil qui apparaît tout droit, là, au milieu, des étamines. Voilà, voilà, et là, on peut compter clairement, il y a cinq étamines, avec un pistil au milieu, et donc, euh, à la base, le vert. Alors, quand celui-ci, euh, le pollen va être déposé, euh, sur le, en haut, là, ça va glisser vers l'intérieur, ça va féconder la plante, et donc, ça, ça va se développer après en, en fruits. Alors, bon, on ne pourra pas voir les fruits ici, hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas été encore formés, mais ça va donner des capsules sphériques. En attendant, peut-être, on peut donner un peu plus de précision sur la fleur, hein, de la base, donc, du calice jusqu'au sommet. Ça va faire, combien, 4 centimètres et demi, hein, 45 millimètres. Donc, si on vient le trouver ouvert, eh bien, c'est assez large, il faut imaginer, si on prend la partie calice, euh, la partie corolle, formée par ces éléments rosâtres, là, de pétales, qui fait 4 centimètres. Donc, si ça, ça s'ouvre 4 centimètres de ce côté, 4 centimètres de l'autre, on voit bien qu'il y a un diamètre qui peut atteindre facilement 8 centimètres quand la fleur est pleinement épanouie. Et ça, c'est observable surtout pendant la, euh, pendant la, la première partie de la journée, où le soleil brille très fort. Après, le soir, ça se recroqueville comme ça. Donc, ces différentes descriptions, euh, devraient, euh, pouvoir, euh, être suffisantes, euh, pour, euh, pouvoir reconnaître, euh, euh, cette plante merveilleuse qu'est Hippome aquatica. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux, et à la fin, nous allons lister un certain nombre de mots que les zervoristes vont combattre en utilisant cette plante. Eh bien, disons que cette, euh, cette merveilleuse plante, qui est, euh, Hippome aquatica, et est appelée par les mots-ci du Burkina, Kulgem Bengdo. Kulgem Bengdo. Euh, bon, nous n'avons pas trouvé le nom en, 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 du là, là-bas, au Burkina, mais, euh, en ce qui concerne le nom Malinke, hein, au Sénégal, ils l'appellent Bafaraka, Bafaraka. À ne pas confondre avec Bafaraka, qui était Hippome Asarifolia, que nous avons décrit dans une autre vidéo. Maintenant, le Hippome aquatica, eh bien, au Bénin, en fond, ils l'appellent Tewelikan, ou bien Boma, bien Boma, tout simplement. Les serères du Sénégal vont l'appeller Nofmbal, Nofmbal, ou Ndapul, Ndapul. Euh, donc, euh, voilà quelques noms locaux que nous avons trouvés pour cette merveilleuse plante, qui devrait suffire à la faire reconnaître. Et nous devrons, donc, nous devrions contribuer à sa préservation dans notre environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !